Salut mes soldats, merci de vous être arrêté sur cette vidéo et bienvenue sur Strong in Fit by Antoine et dans cette nouvelle vidéo des Nutri Jeudi. Lundi, dans le Pure Monday, on avait parlé de la meilleure façon de se construire un équilibre alimentaire et surtout de trois des techniques que je pense être les techniques principales pour manger de façon intelligente. On avait parlé du plan alimentaire précis, réglé à la calorie près. On avait parlé de l'intuitive eating, c'est-à-dire manger de façon intuitive sans trop savoir exactement ce qu'on mange à la calorie près, mais de façon plus ou moins logique, avec du bon sens. Et de la troisième technique, le effet de fait sur Macro. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai envie de vous détailler cette troisième technique qui est le effet de fait sur Macro tout simplement parce que c'est une technique très populaire, notamment outre-Atlantique et outre-Manche et qui selon moi a énormément d'avantages et il faut bien le dire, assez peu d'inconvénients. Donc dans cette vidéo maintenant mes soldats tout de suite aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que le effet de fait sur Macro, comment l'utiliser au mieux dans votre vie de tous les jours et je vais vous parler d'une application que j'aime beaucoup, que je connais bien et que j'utilise très souvent pour moi-même ou avec mes clients qui est MyFitnessPal. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors le effet de fait sur Macro, qu'est-ce que c'est ? C'est pas un début de bégayement. Et ça n'a rien à voir non plus avec les macros. Effet de fait sur Macro, en anglais ça veut tout simplement dire si ça rentre dans tes macros. Macro pour macronutriments, c'est-à-dire protéines, lipides, glucides. Effet de fait sur Macro, c'est tout simplement mes soldats une technique qui consiste à manger en fonction d'un total calorique qui est le sien, qui correspond à ses besoins qu'on aura calculé à l'avance, mettons 2000 kcal pour une femme et 2500 kcal pour un homme par exemple, et en fonction d'un total de protéines, lipides et glucides qu'on aura également calculé à l'avance, qu'on connaîtra et du coup manger pour faire rentrer tous les aliments de sa journée dans ces cases-là et remplir ses besoins sur le plan du total calorique et sur le plan de la répartition des macros. Pourquoi est-ce que c'est important de respecter ces macros ? Tout simplement parce que votre corps a besoin d'un total optimal et une répartition optimale en termes de protéines, lipides, glucides. Vous ne pouvez pas faire fonctionner votre corps de façon optimale en ne mangeant que des glucides ou que des protéines ou que des lipides. Même si je sais que vous êtes tenté de manger que des protéines. Arrêtez tout de suite, c'est une connerie. Vous avez besoin pour faire fonctionner vos systèmes énergétiques, hormonaux, cellulaires, musculaires, nerveux, d'avoir une répartition optimale. Protéines pour la construction des cellules musculaires, pour l'entretien du capital musculaire. Glucides pour l'entretien du système énergétique et apporter de l'énergie au corps. Et lipides également pour fournir de l'énergie au corps, mais également pour entretenir le système hormonal, favoriser les membranes entre les cellules, les échanges intercellulaires. Bref, j'en passe et des meilleurs. Donc vous avez besoin de cette répartition-là. Comment calculer cette répartition en détail ? Je vous ferai une vidéo probablement à l'occasion du Pure Monday de dans deux semaines pour vous expliquer comment calculer son total idéal de protéines lipides et glucides. Bref, revenons-en à notre méthode d'alimentation. Le if it fits your macro a cet énorme avantage de n'avoir de rigide que la structure du total calorique et l'importance de répartir ses aliments en fonction de ses macros. Tout le reste, c'est quasiment la liberté à volonté. C'est-à-dire que vous pouvez manger virtuellement n'importe quoi à partir du moment où ça rentre dans le cadre de vos macros et du contexte du moment en fonction de vos besoins caloriques du moment. C'est à peu près bon. Évidemment, si vous mangez des aliments qui sont riches en micronutriments, c'est-à-dire en vitamines et minéraux, vous allez avoir des bienfaits pour la santé et pour l'organisme bien supérieurs que si vous vous bourrez de bacon, de chips et ainsi de suite. Mais virtuellement, en termes énergétiques et en termes de balance calorique et de fonctionnement, vous pourriez manger à peu près n'importe quoi à partir du moment où ça rentre dans vos macros. Le principe est tout bête. Une fois donc qu'on connaît son total calorique et ses besoins en macronutriments, il suffit simplement de manger toute la journée en faisant rentrer, de l'anglais to fit, faire rentrer, accommoder, accorder quelque chose en fonction d'un contexte, en l'occurrence vos aliments de toute la journée, en fonction de vos contextes, de vos macros. Et avec cette méthode, vous pouvez, en connaissant votre total calorique, savoir que vous avez un objectif de calories à atteindre, un objectif de protéines, de lipides et de glucides, mais manger virtuellement tout ce qui vous plaît toute la journée du moment que ça rentre dans vos macros. Alors, une limite importante, évidemment, si vous mangez du bacon, des pizzas et des chocapic, peut-être que vous allez atteindre vos macros, sauf qu'en termes d'impact, ce ne sera évidemment pas le top pour votre santé et votre organisme, tout simplement parce que ça va être des calories qui vont être très pauvres, nutritivement parlant. Certes, vous allez apporter des glucides, des lipides et des protéines, mais vous aurez très peu de films, vous aurez très peu de vitamines et très peu de minéraux. Donc, évidemment, le but est toujours d'arriver à rester le plus clean possible, je n'aime pas trop ce mot, mais d'optimiser en tout cas la qualité de ces sources nutritionnelles pour pouvoir avoir les bénéfices du total calorique, les bénéfices de la répartition en fonction des macros et aussi les bénéfices santé, des vitamines et des minéraux. Mais ça signifie que vous n'êtes pas obligé de vous trimballer toute la journée avec un plan alimentaire réglé comme du papier à musique pour pouvoir atteindre vos objectifs en termes d'esthétique corporelle. Et surtout, vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'on faisait à l'ancienne, c'est-à-dire d'emporter un boulier partout où vous allez, quand vous allez au restaurant, de sortir ou alors de ne manger qu'avec des tuperroirs. Bonsoir mademoiselle, je vais prendre la solmenière avec la petite poêlée de légumes campagnards. Ah, vous n'avez plus de légumes. Écraser de pommes de terre. Combien ? 240 grammes de pommes de terre. Attendez. OK, 240 grammes pommes de terre, pommes de terre, 130 grammes par quelques... Fini les angoisses. En faisant tout simplement correspondre vos aliments tout au long de la journée à vos besoins caloriques et à vos besoins en macronutriments, vous pouvez faire cadrer toute la réalité et virtuellement toute la bouffe que vous voulez à vos objectifs. Donc, vous avez une immense flexibilité dans un contexte qui est extrêmement permissif et large. Fini la monodiète avec juste du poulet, du bœuf et des haricots verts. Fini les angoisses de « Ah putain, il faut que je sorte, j'ai des amis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir manger à part mon poulet et mon brocoli ? » Non, vous pouvez être flexibles grâce à cette méthode et rien que pour ça, c'est un immense apport dans le monde du fitness, du bodybuilding et surtout de l'hygiène de vie parce que ça permet aux gens de se décomplexer de la rigidité du cadre et surtout de sortir de cette mentalité du « Ok, je veux un énorme physique, je veux être bodybuilder, donc il faut que je mange du poulet et des brocolis dans un tupperware, même pendant les fêtes, même pendant les anniversaires, même pendant les bar mitzvahs. » Non, vous pouvez vous adapter et comme l'adaptation est à mon sens un des immenses facteurs de progrès de l'espèce humaine, le effet de fichier macro dans cette dynamique-là est extrêmement utile. Et pour pouvoir faire correspondre vos aliments de tous les jours à vos besoins en macronutriments, plutôt que de se trimballer avec un boulier chinois toute la journée ou des experts comptables avec vous au resto, il y a tout simplement la solution d'avoir recours à une application en ligne. Oh oui, alléluia ! Pour une fois, la technologie ne nous nuit pas et ne nous sature pas d'informations inutiles, mais ici, elle nous vient en aide. Il y a des très bonnes applications en ligne que vous pouvez donc trimballer avec vous dans votre poche via votre smartphone et avoir en permanence sur vous à chaque fois que vous allez manger et qui vont vous faciliter la vie en termes d'accès à un calcul rapide, intuitif et surtout sans effort de vos besoins caloriques sur la journée. J'en utilise une que je connais depuis longtemps, que j'utilise avec mes clients, qui est simple d'utilisation, qui est facile et qui s'appelle MyFitnessPal. Warning ! Avertissement ! Je ne suis pas payé par MyFitnessPal pour vous faire cette vidéo. Je ne connais pas les représentants de la marque MyFitnessPal. Je ne suis pas en partenariat ou en placement de produits. Cela dit, si vous travaillez pour le marketing ou la communication de MyFitnessPal ou que vous avez un oncle ou le copain du copain d'une voisine d'une nièce qui travaille ou qui connaît les mecs qui travaillent pour MyFitnessPal et qui veulent me donner de l'argent, Give me your money ! Non mais soldat, je vous parle de cette application tout simplement parce qu'elle est facile d'utilisation, elle est intuitive et surtout elle est extrêmement efficace pour atteindre vos objectifs sans effort au quotidien. Donc, super outil, c'est une arme qu'il faut que vous utilisiez. Je vous la conseille. Comment ça marche ? Tout simplement, on attrape son petit téléphone. On clique sur l'application MyFitnessPal qui est en bas à droite ici. On arrive ici sur son journal. Hop là ! Donc, le journal vous permet tous les jours de savoir de combien de calories vous avez besoin. Ça, vous l'avez prédéterminé dans les settings en rentrant votre poids, votre taille, votre âge. Grosso modo, il utilise une formule de calcul et il vous dit tout simplement que vous avez besoin de temps. Là, je suis sur un total de 2500 kcal par exemple. Ce n'est pas le mien, c'est celui qui est prédéfiné dans l'appli pour un adulte d'une taille moyenne, corpulence moyenne, sédentaire et qui ferait un peu de sport et essaierait de s'améliorer. Tout simplement. 2500 kcal. Comment ça marche ? Vous avez vos repas ? Vous voyez, petit déjeuner, déjeuner, dîner, pré-sleeping, dodo. Oui, j'aime bien manger avant de dormir. Ça, les noms des repas, vous pouvez les changer. Vous pouvez ajouter des repas, en enlever, vous mettre des collations, vous mettre ce que vous voulez. C'est hyper flexible. Une fois que vous avez vos repas, mettons que ce matin, je me lève et je mange. Je vais simplement rajouter mes aliments au fur et à mesure de la journée. Je vais cliquer ici sur ajouter un aliment. Et là, vous voyez dans la barre de recherche qui est en haut, je peux rechercher un aliment ou alors tout simplement aller piocher dans la liste de tous les aliments que j'ai déjà rentrés dans l'application puisque vous n'avez pas besoin de sauvegarder un aliment pour qu'il s'en rappelle. Vous avez simplement besoin de le rentrer ici, boum, et il s'en souvient. Ensuite, quand vous retaperez le même aliment, il s'en souviendra. Qu'est-ce que j'ai mangé ce matin ? Disons que j'ai mangé une omelette par exemple, donc c'était des œufs frais, bio, voilà, hop. Là, il se trouve que je peux taper ou œufs comme ceci, voilà, ou alors cliquer parce que j'ai déjà mangé des œufs, qu'il se souvient que j'ai mangé des œufs, donc il me propose œufs frais monoprix. Je n'en ai pas mangé deux, j'en ai mangé trois. Regardez ce qu'il se passe. On a portions, œufs, donc un œuf, c'est la portion. Et en dessous, j'ai nombre de portions. J'ai mangé donc trois œufs. Tout ce que je vais faire, c'est simplement cliquer ici, au lieu de deux, mettre trois, valider. Et là, directement, il va me donner, regardez, c'est hyper intuitif et hyper utile. Ça, ce n'était pas comme ça avant, c'était un peu moins beau. Là, c'est vraiment cool. C'est très visuel en plus. Il va me donner, sur l'aliment que je suis en train d'ajouter, mon total calorique, donc 219 calories pour trois œufs. Et il va me donner surtout la répartition en termes de protéines, lipides, glucides. Vous voyez que dans les œufs, il y a extrêmement peu de glucides. Il y a beaucoup, en revanche, de protéines et pas mal de lipides grâce aux jaunes. Ça, c'est extrêmement utile en termes de feedback parce que ça va vous éduquer petit à petit à la nutrition. Et vous allez petit à petit prendre du feedback et progresser. Là, j'ai rentré mon aliment, il est bien. Je vais tout simplement cliquer sur la petite flèche en haut à droite, boum, et mon aliment est ajouté. Vous voyez que mon total calorique, donc, est passé de 0 sur la journée à 219 kcal. Génial. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre ? Mes œufs, par exemple, je les ai fait cuire dans du beurre demi-sel parce que j'adore ça. Il y en a en dessous. Alors, il n'y en a pas 30 grammes aujourd'hui. Disons que j'en ai mis 10 grammes. Je rentre 10 grammes, hop là, quasiment exclusivement des lipides. C'est du beurre normal. Je valide, boum. Qu'est-ce que j'ai mangé d'autre ? J'ai mangé des flocons d'avoine ce matin. Donc, on va lui dire avoine, hop là, flocons d'avoine. Je n'en ai pas mangé 55 grammes, j'en ai mangé 50 grammes. Bingo. 178 cales. Ici, beaucoup de glucides, un petit peu de lipides et un petit peu de protéines. Hop là. Qu'est-ce que j'ai mangé d'autre ? Des framboises. J'adore mettre des framboises dans les flocons d'avoine. 100 grammes de framboises fraîches. Effectivement, 53 kilocalories, pas mal de glucides. Génial. J'ai mangé aussi des sardines parce que j'avais très faim. Pas dardines, sardines. Filet de sardines à l'huile. Non, c'était des connétables. Une boîte sardines à l'ancienne. Effectivement, la boîte fait 104 grammes. Il s'en souvient. Vous voyez ce que j'avais fait là ? Il n'y avait pas 104 grammes. La boîte fait 104 grammes, mais l'appli me proposait ou 100 grammes ou 1 gramme. Ce que vous pouvez faire, c'est ou mettre 100 grammes et taper 1,04. Comme ça, ça vous fera une portion de 104 grammes qui est la vraie boîte de sardines. Ou alors, vous cliquez ici, vous mettez 1 gramme et vous lui dites que vous en avez mangé 104 portions. 104 fois 1 gramme, 104. Boum, ça revient au même. Mes 104 grammes de sardines sont là. Ça, c'était mon petit-déj. Mon petit-déj fait donc 754 kilocalories. La magie de ce truc, c'est qu'en inclinant l'appli, bouh, on se retrouve avec la répartition en un clin d'œil des calories et surtout des macros. Vous voyez que vous avez mangé 754 calories. D'accord, c'est votre petit-déj. Mais surtout qu'il est réparti en 43 grammes de glucides, 44 grammes de lipides et 49 grammes de protéines. Putain, c'est assez équilibré. Je ne l'ai pas fait exprès, mais vous voyez l'idée. Le but, ce n'est pas que ce soit équilibré comme ça. C'est simplement que ça rentre dans vos macros. Tout simplement en faisant ça au cours de la journée, petit à petit, sur tous vos différents repas, vous allez pouvoir traquer. Vous voyez le temps que ça m'a pris ? 3 minutes, montre en main. Traquer toute votre nourriture, toute votre alimentation et savoir si vous êtes proche de ce que vous faites en termes de total, en termes de besoin calorique sur la journée et en termes de, est-ce que je suis bien dans mes protéines ? Ouais, j'ai l'impression que je mange largement assez de protéines. Vous utilisez ça et vous vous rendez compte que vous mangez 55 grammes de protéines sur la journée. Ou alors, ouais, j'ai pas l'impression d'avoir bouffé tant que ça. Combien ? Quoi ? 2500 kilocalories ? Ouais, quand même. Forcément, vous allez vous prendre des claques, mais ça va vous permettre de prendre du recul sur vos pratiques, sur ce que vous faites et d'être réaliste. Voilà mes soldats, tout simplement une super méthode clé en main, smartphone en main, hyper simple pour pouvoir gagner en praticité, au quotidien, en flexibilité avec son alimentation. Et surtout, en expérience par rapport à la bouffe parce qu'à force de rentrer les choses petit à petit, sans contrainte, sans effort et sans prise de tête, vous allez être informé et vous allez faire des meilleurs choix alimentaires. Plutôt que de bouffer à l'aveuglette sans trop savoir ce que vous ingurgitez et surtout sans savoir si ça correspond à vos besoins, vous allez pouvoir manger, vous informer au fur et à mesure que vous mangez, prendre du recul, prendre du feedback et progresser dans vos pratiques et dans vos habitudes quotidiennes. Et ça, à mon sens, ça n'a pas de prix. En conclusion de cette vidéo, mes soldats, pour vous donner un avis extrêmement objectif, donc pas simplement faire les louanges de MyFitnessPal ou du If It Fit Your Macro, j'aimerais vous montrer les pour et les contre, les avantages et les inconvénients de cette méthode et de cette appli. Quels sont les pour ? Les pour, je l'ai déjà dit, vous le savez, vous l'avez compris, c'est tout simplement que vous avez une immense flexibilité tout en étant cadré et en étant orienté vers vos objectifs. C'est-à-dire que si vous êtes malin et structuré et organisé au quotidien pour pouvoir simplement vous habituer à traquer vos aliments, vous allez pouvoir manger quasiment ce que vous voulez et les faire rentrer dans vos besoins caloriques et vos besoins de répartition en termes de macro. C'est génialissime, c'est un super outil et s'il y a 10 ans, alors que je me faisais chier à calculer mes calories, à savoir combien il y avait de grammes de protéines dans 150 grammes de dinde par rapport à 125 grammes de poulet, j'aurais gagné un temps infiniment précieux et surtout un recul stratégique par rapport à mes habitudes qui m'aurait fait énormément de bien. Donc super ! Quels sont les inconvénients de cette méthode ? Il y en a plusieurs, ils sont légers, à partir du moment où on les comprend et on prend du recul par rapport à ces inconvénients, on va pouvoir utiliser cette méthode du mieux qu'on peut, donc c'est pour ça que j'ai envie de vous parler des inconvénients, afin que vous puissiez vous armer contre cela et devenir meilleur. Premièrement, un énorme, énorme inconvénient, c'est qu'il faut apprendre à être réaliste et arrêter de se mentir à soi-même. Les gens généralement ne font pas de progrès ou sont perdus et ont l'impression d'avoir tout essayé pour perdre du poids ou prendre du muscle, mais ça ne marche pas, je ne comprends pas pourquoi, parce qu'ils se mentent à eux-mêmes. Vous mangez un morceau de pain au restaurant, vous vous dites, la tranche faisait quoi ? 25 grammes. Et en fait, vous vous rendez compte, si vous pesez ou que vous prenez un peu de recul sur ce que vous faites, que votre tranche de pain, au lieu de faire 25 grammes, elle faisait 65 grammes. Et au lieu d'ingurgiter 68 ou 70 calories comme vous pensiez le faire, vous vous êtes envoyé 250 ou 300 kilocalories. Donc forcément, vous passez du simple au triple et ça, répéter sur une succession de choix sur la journée, sur un total de 24 heures, ça peut faire un énorme écart qui fait que les gens pensent faire les choses bien et pensent faire tout ce qu'il faut pour progresser, mais en fait ne progressent jamais et n'atteignent jamais leurs objectifs. Donc pour cette méthode du E-Fit Fiction Macro, l'honnêteté envers soi-même est essentielle. Comme dans beaucoup de domaines de la vie, vous allez me dire, Non, je te dis, frère, c'est juste pécho, t'inquiète, vite fait, comme ça. La capote là ? Non, 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 c'est pour donner à manger au poisson rouge. La deuxième petite limite, mes soldats, je pense que ça peut, chez les gens qui sont un peu angoissés ou qui ont un peu des tendances à avoir une obsession ou un comportement un peu obsessionnel et compulsif par rapport à l'alimentation, faciliter et exacerber ce genre de difficultés et ce genre de traits de comportement. Je m'explique, à partir du moment où vous vous dites que pour pouvoir progresser et atteindre vos objectifs, il faut que vous traquiez tout ce qui se passe et tout ce qui rentre dans votre bouche et que vous devenez un control freak de l'alimentation au quotidien, si vous avez cette tendance qui est néfaste pour la quiétude et la tranquillité d'esprit, forcément, je pense que ça peut exacerber ce comportement et ce sera du coup pas une bonne chose pour vous. Quelqu'un qui serait obsédé par le contrôle, peut-être qu'il vaudrait mieux pour lui savoir ce qu'il mange à peu près au moins une fois, peut-être avoir un plan alimentaire et ensuite ne plus se poser de questions tous les jours ou alors au contraire, essayer de faire les choses en lâchant prise, en étant un peu naturel, en écoutant ses sensations, en mangeant à peu près ce qui lui fait envie tout en étant préoccupé davantage par son bon sens et la relation apaisée à la bouffe qu'il pourrait construire. Donc ça peut pas forcément convenir à tout le monde, à vous de voir si cette méthode vous correspond. Troisième limite, mes soldats, c'est qu'à mon sens, cette méthode vous met, même si ça facilite énormément le tracking et l'information par rapport à la bouffe au quotidien, cette méthode vous met à chaque fois que vous mangez, dans une situation de choix et d'optimisation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez manger, certes vous avez la flexibilité et la liberté énorme de manger ce que vous voulez, par contre il faut quand même choisir quelle quantité vous allez manger, quel type de nourriture et à chaque fois que vous posez la question, si c'est aligné avec vos objectifs, si c'est judicieux, si vous feriez pas mieux de manger quelque chose, peut-être de plus volumineux, peut-être de plus satisfaisant, peut-être d'un peu moins calorique et refaire un choix à chaque fois. Si vous êtes dans un contexte où vous avez besoin de votre énergie, de votre concentration pour pouvoir accomplir de grandes choses, réussir une compétition, passer un examen et ainsi de suite, c'est peut-être pas la meilleure option. Quand je suis en compétition pour une compétition de fitness ou pour un photoshoot par exemple, ou en ce moment que je bosse énormément sur ma chaîne YouTube et avec mes clients, je préfère investir mon énergie dans mon travail, sur ma chaîne et sur mon contenu plutôt que de passer mon temps à compter ma bouffe. Même si ça demande un effort qui est minime, en termes d'importance du choix et d'importance de la décision à chaque fois que vous mangez, ça tire un peu sur la corde de votre pouvoir de décision et vous savez que le pouvoir de décision, c'est comme l'énergie sur une batterie. Au début de la journée, si vous avez bien dormi, bien récupéré, que vous êtes bien dans votre peau et dans votre tête, elle est au maximum. Au fur et à mesure que vous faites des choix et que vous prenez des décisions dans votre journée, cette jauge de votre pouvoir de décision, elle diminue, 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 diminue pour arriver éventuellement à zéro à la fin. Et c'est quand elle est à zéro que là, on n'en vient à plus avoir en tête ses objectifs, qu'on en vient à tout envoyer balader et à craquer sur la bouffe et à faire des conneries avec ses objectifs et les choses qui vous sont chères. Donc est-ce que quand vous êtes dans un contexte de stress et que vous avez besoin de produire énormément et de travailler énormément, c'est la meilleure solution ? À mon sens, ce n'est pas le cas. Si je me prépare pour une compétition de fitness, pour un challenge sportif ou pour un photoshoot par exemple ou que je fais la même chose pour un client, je vais le mettre la plupart du temps sur un plan alimentaire cadré pour être sûr qu'il n'ait pas de questions à se poser et qu'une fois qu'il a compris comment marche le plan et qu'il mange ça tous les jours avec peut-être des variations entre les jours ou entre les semaines, mais qu'une fois qu'il colle au plan, boum, il atteint les résultats. Plan, accomplissement, action, résultat, terminé. C'est beaucoup plus simple dans certains contextes. Mais ça n'enlève rien à la méthode du FitFit sur Macro dans beaucoup d'autres cas. Quatrième et dernière limite, mes soldats, à mon sens, cette méthode permet un peu trop souvent et notamment dans le marketing qui lui est associé de légitimer le fait de bouffer n'importe quoi, de s'envoyer des pizzas, des kebabs, du bacon grillé, n'importe quoi du moment que ça rentre dans vos macros. Le but, ce n'est pas ça, évidemment pas. Ce n'est pas de légitimer la junk food et de vous dire, regarde, j'ai mangé mes 1500 kcal sur la journée. Ouais, c'était des pizzas chez Pizza Hut, mais regarde, la pizza, elle fait 400 g de glucine, elle fait 140 g de protéines et elle fait 70 g de lipides. Ouh, je suis bon, non ? C'est cool ! Bah, oui et non. C'est bon pour les macros et le total calorique, c'est-à-dire que si vous le respectez, vous n'allez ni prendre de muscles, ni prendre de poids, vous allez rester dans votre maintenance si c'est votre cas ou alors si vous êtes en dessous de votre total calorique, vous allez perdre un peu de poids ou au-dessus, en prendre un petit peu. Mais ce ne sera pas optimal. Les calories sont égales en termes de valeur énergétique, mais elles ne sont pas égales en termes de ce qu'elles font à votre corps, à vos muscles, à vos organes, à votre système nerveux et à votre organisme. Vous aurez toujours meilleur compte de manger des bonnes sources de protéines, des bons lipides et des bonnes sources de glucides, des fruits, des fibres, des légumes, des bonnes viandes, des bons poissons et ainsi de suite plutôt que de manger de la merde et de vous dire que c'est cool parce que ça rentre dans vos macros. Et ça, c'est à mon sens une petite limite de cette méthode dont il faut se méfier. Mais si vous raisonnez avec un peu de bon sens et un peu de passion pour votre amélioration et votre santé globale, vous l'aurez compris sans que je vous le dise. Merci mes soldats d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. J'espère qu'elle vous a fait sourire. J'espère qu'elle vous a amené à vous poser des bonnes questions et éventuellement à réfléchir à des nouvelles méthodes d'optimiser vos pratiques et vos habitudes. Si c'est le cas, dites-le moi en dessous de la vidéo. Lâchez-moi un petit commentaire pour qu'on puisse en discuter, savoir si éventuellement vous appliquez cette méthode depuis longtemps, depuis peu de temps et ce que ça vous apporte. Et je vous retrouve comme d'habitude demain matin, 6h du mat, avec le sourire sur Strong & Fit by Antoine pour une nouvelle vidéo plus fort et plus fit. Et dans son téléphone, on a... Ah putain, oui. Oh, le mec n'est pas allé chercher son câble. Mais t'es un boulet, mec.